Le château royal de Blois présente une importante exposition consacrée à l'alimentation et aux arts de la table à la cour. Cette exposition, reconnue d'intérêt national, est intitulée « Festins de la Renaissance » « Cuisine et trésor de la table » au XVIe siècle. Elle est visible jusqu'au 21 octobre 2012 au château royal de Blois, L. Gaston d'Orléans. L'exposition offre ainsi l'occasion d'entrer dans l'intimité d'une époque dominée par le renouveau de la cuisine française aristocratique, sous le signe du sucré, du raffinement des manières de table et de la mise en scène du repas royal. Livres de cuisine, tableaux, offerreries, émeaux, vaisselle de table et d'office, mobilier, illustrent à la fois le contenu des repas, l'architecture des cuisines, les manières de table et le spectacle des banquets. Le festin, œuvre prêtée par le Musée des Arts Décoratifs de Paris, est une tapisserie réalisée dans les années 1515 qui offre aux visiteurs l'opportunité d'assister à un festin princier de la Renaissance. Dans un jardin idéalisé, vraisemblablement inspiré par les fêtes de la fastueuse cour de Bourgogne au XVe siècle, des courtisans richement vêtus assistent au repas de trois puissants installés sous une tente. Tous les personnages et les regards convergent vers la table. D'emblée, la tapisserie dit que l'alimentation participe d'un spectacle politique, que le repas suit un rituel précis. Musique Musique A l'époque, un banquet s'organise en plusieurs services, au minimum quatre dans le contexte français. A chaque service, de nombreux plats chauds ou froids sont déposés sur les tables. Musique Nature morte à l'artichaut est une œuvre d'Osias Bert, 1580-1624. Musique Musique L'artichaut, très en vogue à la Renaissance, devient une nourriture de cour. Musique Musique L'artiste est spécialisé dans le genre des tables dressées, se concentrant sur le rendu décoratif de la vaisselle, des aliments et des fleurs. Musique Ici, au premier plan, une coupe de fruits et, en arrière-plan, un vase à décors de coin. Deux œuvres qui appartiennent au musée de la céramique de Sèvres. Musique Le troisième service s'appelle le rô. Dans la continuité des festins Medievaux, les viandes rôties sont essentiellement des volailles de basse-cours, chapons, poulard, pans, des gibiers à plumes et des petits gibiers à poils. Le spectacle politique du banquet peut multiplier les services bureaux jusqu'à six. Musique 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 Dans ce tableau, même si chaque poisson figuré ici est identifiable, sol, sardine, bar, hareng, rougé, et que le poisson est un élément central de l'alimentation au XVIe siècle, il ne faut pas rechercher dans les tableaux de Bökelaher le portrait fidèle de tel ou tel marché, ou la preuve de la consommation de tel ou tel aliment, de l'aliment, mais des composants, mais des compositions assemblant de manière artificielle des éléments pris dans l'expérience du peintre dans un but décoratif. Musique A partir du milieu du XVIe siècle, les thèmes paysans et les scènes de marché deviennent prédominants chez Peter Hatsen et sont prolongés par son neveu Bökelaher. L'homme du Peuple accède à la représentation picturale et sa présence justifie la figuration de la masse triviale des aliments, donnant à la nature morte droit de citer aux côtés de la peinture d'histoire. C'est à partir de l'invention de l'imprimerie, au milieu du XVe siècle, que les recettes de cuisine sont diffusées à une grande échelle. Musique 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 C'est à partir des réimpressions du Giandier, ouvrage imprimé chez Caillot, à Paris, vers 1486, que l'on voit apparaître, à la fin des années 1530, des livres de cuisine d'une nouvelle génération contenant des recettes propres au XVIe siècle. Musique 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 Le grand développement des pichés en terre se manifeste à partir du milieu du XIIIe siècle et se poursuit jusqu'au milieu du XVIe siècle. Musique Musique Boire du vin étant perçu comme un signe de sociabilité et de convivialité, les potiers proposent alors, en quantité, tasses et godets qui accompagnent le traditionnel piché dont on observe la présence systématique dès le début du XIIIe siècle. Musique 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 La table étant l'expression favorite du pouvoir, l'élément le plus caractéristique du décor des salles de banquets était la présence d'importants meubles en étagère qui pouvaient atteindre 12 degrés. Musique Et sur lesquelles était disposée en février ou la vaisselle précieuse. Musique 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 Le repas était une occasion de magnifier la maison, non seulement par la qualité et la diversité des plats proposés aux convives, mais encore par la beauté des objets et meubles utilisés. Musique 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 Le lèche-frit est un récipient plat, de forme rectangulaire et allongé, muni d'un rebord légèrement évasé. Il comporte deux becs verseurs sur les petits côtés et une anse. Musique Le lèche-frit est apparu vers la fin du 15e siècle et il a été employé, utilisé jusqu'au premier quart du 16e siècle. Musique 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 Si la poêle en terre sert pour la cuisson des aliments dans des mélanges liquides, En revanche, le poêle en fer était utilisé pour les fritures. Musique Elle devient au cours du 15e siècle un plat à cuire. Au 16e siècle, la terrine remplace le poêlon. Musique Musique Le matériel de cuisine est un critère de statut social, abondance et différenciation allant de pair. Celui-ci regroupe à la fois un vaissellier de céramique et de métal, tant pour la préparation que pour la conservation et la cuisson des aliments. Musique Musique C'est tout autant passé, de mes jeunes amours, que j'ai tous un souci, qu'on m'a besoin si doux. C'est juste aussi bien sûr, sans peu de loyauté, jamais ne me déçue, ça te rendra beauté. Musique 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 Du Moyen-Âge à la Renaissance, la situation des cuisines aux Américains, du Moyen-Âge à la Renaissance, la situation des cuisines aux Américains, Musique a toujours un problème aux constructeurs, car il fallait à la fois prévoir un ensemble de moyens utilitaires et faciliter la desserte des lieux où se prenaient les repas. Musique Musique La création des cuisines de bouche au XIIIe siècle, puis leur multiplication au XVe siècle, résultait de la nécessité de répondre aux besoins des différents hôtels séjournant dans le château, mais rendit plus complexe encore la conception des accès et des parcours. Musique 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 La cuillère ne sert pas au service de table, c'est un objet personnel qu'on emporte avec soi, avec lequel on se sert quand on est invité. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les cuillères feront partie des couverts de table. Musique La cuillère, ustensile de table, a traversé les siècles sans modifier de façon simple. Musique De presque rond à l'origine, le cuilleron s'allonge au XVIe siècle, tandis que les manches s'aplanissent et deviennent rectilignes. Musique 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 partiellement dorées, manifestement destinées au service, car elles ne sont pas différentes des objets posés sur la table. Un passe-plat, fréquent dans les enluminures de la fin du Moyen-Âge et plus rare au XVIe siècle, facilite le service. « Ton beau sauveur n'est pas l'évent, ne m'a quitté le tout qu'un Brésil, car l'absence de l'ami rond, tous ton espère et mon désir. » Novembre 1565, cette miniature illustre un manuscrit de la Bibliothèque de Varsovie représentant les festivités accompagnant les noces de Marie de Portugal et d'Alexandre Farnese à Bruxelles. Pièce majeure de la mise en scène du festin aristocratique, le buffet-dressoir chargé de vaisselle précieuse trouve sa place le long d'un mur. Le dressoir permet d'exhiber la collection de vaisselles précieuses des hôtes à des fins ostentatoires, de démonstration de richesse et donc de pouvoir. « Mon père de Constance, par l'air à tous, il n'est pas qu'un. » « Mon père de Constance, par l'air à tous, il n'est pas qu'un. » Les pièces à boire Le prince boit dans la coupe ou le gobelet d'argent ou de verre. Alors que le verre à décors moulés caractérise la production du bas Moyen-Âge, apparaissent au XVIe siècle des techniques nouvelles de création qui correspondent à de nouveaux projets. De même apparaissent les verres à parois lisses permettant une grande diversité dans la décoration. Décors à portée, verres peints ou gravés. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce tableau représente Henri IV et sa famille dînant en forêt de Fontainebleau. Sobriété de la mise en scène où se distingue d'une part le dé brodé d'or suspendu aux arbres et d'autre part le balai des gentilhommes servant et le grand maître de France, debout près du roi, arborant le bâton, le désignant comme chef d'orchestre du service et soulignant le caractère officiel de ce repas en plein air. Lors du banquet princier, le nombre des acteurs officiants autour de la table princière ainsi que leur fonction en preuve de solennité constituent un véritable spectacle qui se déroule sous les yeux des gens de cour ou même du peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Les noces de Cana fournissent aux peintres vénitiens l'occasion de rénover totalement le thème du repas par l'invention de fêtes bibliques délibérément réinterprétées dans un contexte contemporain où se mêlent narration sacrée, description des agapes et portraits aristocratiques vénitiens traités avec une liberté iconographique inédite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les fourchettes apparaissent dès le XIVe siècle dans les inventaires médiévaux. En 1380, la nef du roi Charles V contient une fourchette mais c'est en Italie du Nord qu'elle est surtout utilisée. Des témoignages en montrent l'usage pour manger la viande à Venise en 1518. En France, la fourchette de table est considérée par le clergé comme immoral car on l'accuse d'inciter au péché de gourmandise. Voici une illustration du banquet du tournoi de Sandricourt réalisée par Jérôme ou Nicolas Bollery. L'attention du dessinateur s'est notamment portée vers les musiciens figurés debout au fond de la salle, accompagnés d'un chœur et sur le service de la boisson qui occupe cinq gentilhommes servants alors que le maître de Thènes, figuré de dos au premier plan, dirige trois hommes seulement. Sous-titrage ST' 501 Les estampes suivantes permettent d'évoquer la vaisselle d'apparat qui pouvait constituer un buffet vraiment royal tel que Rosso Fiorentino l'envisagea pour François Ier et montre le glissement des formes dédiées à l'usage du prince dont elle reste pour nous une typologie éclairante vers des pièces de montre vouées à l'exposition caractérisées par le raffinement du décor. Qu'en est-il de la diffusion des pratiques aristocratiques ? La vaisselle de table est très peu diversifiée. Outre la salière, il s'agit essentiellement des places et des écuelles. La salière est certainement l'objet dont la forme adopte la plus grande variété. On distingue les salières à vase, les salières à cloche, les salières à balustre ainsi que les salières sur pied. J'ai vu le loulin à la lièvre J'ai vu le loulin à la danseur C'est moins mal qu'il s'est vivé J'ai vu le loulin à la lièvre C'est moins mal qu'il s'est vivé J'ai vu le loulin à la danseur Les tranchoirs ronds se présentent comme des assiettes plates Ils sont des exemplaires tardifs qui montrent combien l'usage de l'assiette mis longtemps à se généraliser dans les régions septentrionales Objet de confort, la fontaine Ici la fontaine de table aux armes de la famille Gouffier Seigneur Loiron en Poitou Cette fontaine est constituée d'une bouteille enserrée dans quatre plaques moulées identiques deux à deux Elle est sommée d'un boulot à lèvres arrondi et équipée d'un robinet à sa base Au XVIe siècle le processus de codification des bonnes manières des derniers siècles du Moyen-Âge continue Erasmus publie un ensemble de règles destinées à tout homme qui se veut civiliser Et puis je suis en compagne à tout qui l'autre ormai Et puis je suis en compagne Les objets d'enferrerie les plus précieux se doublent d'une communauté de motifs ornementaux ou historiers Le tout véhiculé par la gravure Sous-titrage Société Radio-Canada On sait que les dressoirs princiers de la Renaissance Notamment en France et en Angleterre comportaient souvent des couples d'Allemagne probablement importés de Nuremberg ou d'Oxbourg Sous-titrage Société Radio-Canada Le sens du festin Le festin est ainsi un motif central de la culture et des arts de la Renaissance au carrefour de la codification des rituels de cours et de leur diffusion au sein des classes aisées Le festin de Tours traite d'un sujet à vocation moralisante On y trouve en effet le ton grivois rendu par la pose des couples enlacés autour d'une table abondamment servie en boissons et aimée sucrée L'ambiance étant encore réchauffée par la musique et le décor raffiné Dans ce tableau, allégorie du goût comme dans d'autres tableaux de cabinets d'amateurs où s'accumulent pièces de vaisselle précieuses et mais recherchées auxquelles s'ajoute le motif du serviteur noir connaissent un immense succès auprès de la bourgeoisie européenne dont ils fêtent le goût pour la collection et les curiosités Le motif du singe au premier plan comme le tableau de la tentation d'Adam accroché au mur connotent le sujet d'une intention moralisante Le motif du singe au premier plan Le motif du singe au premier plan Le motif du singe au premier plan Le dressoir est un meuble fixe de menuiserie sculpté de motifs gothiques sorte de vaissellier accueillant des pièces ornées principalement d'un décor repoussé et ciselé de gaudrons et de boulons utilisé pour servir les invités lors d'occasions particulières Quelques mots sur la vaisselle d'apparat Pour la vaisselle réservée au dressoir liée seulement à une fonction ostentatoire et sociale sans fonction utilitaire il est permis une grande variété dans les matériaux utilisés grâce aux innovations techniques confinant parfois à l'extravagance Le service à la cour de Louis XIII Au XVIIe siècle la vaisselle française se caractérise par une diversité nouvelle dont témoigne l'apparition de nouveaux récipients et la multiplication des couverts Mais la poser après à l'aspect nom-on-on-on-r'as-c'prisons Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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